Salut la team NE, salut Nico. Salut, salut. Hier dans l'académie, on a ouvert un débat en live. On a ouvert un débat dans l'académie. NE d'ailleurs, la team, j'en profite en description. Vous avez le lien de l'académie, vous avez le lien aussi de l'Instagram de Nico. Nico, il aide les joueurs amateurs, semi-professionnels, football mais aussi d'autres sports, à développer leur capacité mentale à être meilleur, gestion de la pression, du stress, et à performer dans les moments qui font la différence. On regardait le record de Messi 88 en 2012, c'était une dinguerie, mais j'ai analysé une chose et je me suis dit, waouh, on a regardé le classement du ballon d'or, 2009, 2010, 2012, de 2009 à 2012, et on a regardé le classement du ballon d'or de ces 2-3 dernières années. Et c'est là où on a compris la décadence, ou du moins la baisse en niveau du football mondial, qui est mais abyssal. Pour que ça te parle, Nico, je vais te montrer ça, et je vais montrer à nos chers auditeurs, on va partir par exemple, classement ballon d'or 2012. Ok. On va regarder quelque chose, classement ballon d'or 2012, Messi, Ronaldo, Iniesta, Xavi, Falcao, Iker, Andréa Pirlo, Drogba, Van Persis, Latane, t'as vu, même toi quand tu vois les bluffs, tu te dis c'est une dinguerie, il y a tous les joueurs, c'est top player. Buffon, Agüero, Ozil, Neymar, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, il faut se dire. Ah c'est clair, Xabi Alonso, quel joueur. Classement du ballon d'or, 2023. T'as Messi, ok. A partir du top 6, tu vois, par exemple, un Jolan Alvarez ne rentre pas, top 30 2012. Victor, aussi maintenant plus. Berardo Silva, je ne sais pas, Modric, oui, Mohamed Salah, par rapport à sa saison, je ne pense pas. Modric, Modric de 30, 7 ans là. Oui. Robert Lewandowski du Barça, il ne rentre pas dans le top 30. Yacine Bounou non plus, le gardien qui a fait le bon club du monde, ça ne suffisait pas. Gundogan à City Liverpool, non, parce qu'à son poste, il y avait des Iniesta, Xavi, Busquets. Emiliano Martinez, jamais, il n'arrive pas à la cheville d'un Kerkasias ou d'un Buffon. Benzema, pour son année 2023, il est le ballon d'or en 2022, si je ne me trompe pas, Benzema. Non, c'était ça, c'est l'année où il est parti à Alilad, qu'il était le ballon d'or. Donc, il s'assoit, il était déjà là, mais il s'assoit largement avec eux. Oui, il avait le ballon d'or juste avant. Billingham, il ne s'assoit même pas dans le top 30. Lui non plus, Arikane non plus. L'Auteur Martinès, il a gagné la Coupe du Monde, donc on l'a mis ici, mais sinon… Arikane, peut-être s'il y va un peu, non ? Je ne sais pas, après il n'a pas gagné de trophée. Je ne sais pas, je ne sais pas. Antoine Griezmann, non. Kim Minjai. Onana jamais, Saka jamais, Gordiol, n'en parlant même pas. Regarde, dans le top 30, tu as Colomoni. J'avoue, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Il y a des beaux noms, mais il y a plein de mecs, ce ne sont pas des gros joueurs. Ce ne sont pas encore des gros joueurs. Quand on regarde… Je vais te dire une dinguerie. Quand on regarde le top 2012, je te jure que tous ici, au moment où on se parle, Nico, ces mecs-là peuvent avoir le ballon d'or. Drogba, Van Persis, Zlatan, Xabi Alonso, Yadatouré, Ozil, Wendruné. Tu vois, tous ces mecs-là, Prime, ils mangent tous les mecs qu'on a aujourd'hui. Sauf si tu vois, on prend un Haaland ou un Mbappé Prime, tu vois, ça se discute. Mais quand tu vois tous les joueurs qu'on voit ici, bon, en Balotelli, là, on se dit vraiment que c'est un brawler sur mes mecs, mais à City, c'était une dinguerie. Mais tu vois, quand tu prends tous les joueurs qui sont là, mis à part des piquets… C'est plutôt à l'Inter que c'était une dinguerie, Balotelli, mais… Ah, City aussi, mais… Ouais. Oui, l'Inter est vraiment très fort. Mais quand tu vois ici, tu te dis, là, dinguerie. Il y a un truc de fou. Par exemple, Nico, quand tu prends le top 10, on ne regarde pas. Tu prends du top 11 jusqu'au top ici, je te dis, dinguerie. Ouais, non, c'est que des grands joueurs. Ouais, aucun moment, ça parle chinois. Au niveau des entraîneurs, c'était une dinguerie aussi. Je ne sais pas si tu réalises que ce mec, c'est une dinguerie. Ferguson, dinguerie. Pep Gorgiola, Mourinho, Bicente. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais Mourinho, à cette époque, c'était une dinguerie. Après, tu vois, ça fait les boomers qui regardent un peu dans le passé, mais factuellement, factuellement, quand tu regardes ce classement, tu te dis dinguerie. Et moi, ce qui m'impressionne le plus et ce que je viens de capter, c'est que Messi et Ronaldo, ils ont été dans les meilleurs, dans la génération des meilleurs. Et c'est ça qui est fort. Ouais, après, je pense que si tu regardes les générations d'avant, genre, allez, Ballon d'Or 2003, 2004, tu vas aussi te dire, oh là là, genre, il y avait des sacrés joueurs, tu sais, genre les Del Piero, les trucs comme ça. En fait, je trouve qu'avant, les joueurs, ils avaient un côté plus technique. C'était plus, le joueur en lui-même, était un peu plus développé. Tu vois, regarde. C'est une dinguerie ce qui est proposé. Après, Zagorakis, tu vois, mais... T'as du... D'Eco, c'était une dinguerie, vraiment, au Barça. Ronaldinho, pour certains, c'est le plus grand de tous les temps. C'est le tirant, le tirant d'Arsenal, Pavel Nedved, Wayne Rooney, Adriano Prime. Ah, Adriano Prime. Ouais, Ben Rooney, Carvalho, Dev Central, les gens, ils ne se rendaient pas compte, mais c'était trop. Van Usteroy, le golet adore, il me fait penser un peu à Pipo Nzaghi, c'est les mecs. D'ailleurs, Pipo Nzaghi, je suis sûr qu'il doit être dans le classement. Cristiano Ronaldo, 12e, ça. Il n'est pas là, Nzaghi ? OK. Là, c'était vraiment transition de génération, Pablo Maldini, Zidane, Figo, ce n'est même pas le truc le plus impressionnant, je pense. Il y a quand même du Eto, du Kaka. Là, tu as déjà, rien que là, dans le classement, tu as déjà au moins 5 ou 6 ballons d'or. Oui, Cristiano, T'as Kaka, Ronaldinho en haut. Ronaldinho. Nedved ? Oh, la dingue ! Il y en a 6. C'est pour te dire. Et après, tu as des mecs genre Eto, Zlatan, tu vois, il y a qui d'autres qui aurait pu vraiment avoir le ballon d'or ? Eto, Zlatan, Henry. Zlatan et To Henry, ils ont fait top 20 toute leur carrière. C'est pour te dire la régularité des mecs. Si tu regardes le ballon d'or... Cevchenko, ce genre de mec, tu le mets maintenant avec sa qualité et sa finition, il me fait un carnage. Tu le mets à City, tu le mets à City, Tchèvchenko, là ? Trop de but. Ça va être abusé. 2005, c'est Ronaldinho. Oh mon Dieu, mais regarde-moi cette... Franchement, c'est de l'art. Quand tu vois... Attends. Celui-là, il fait mal. Jouninho, top 12 ? Ah, mais je crois que c'est l'année où ils sont allés en demi-finale, je crois, Lyon à LDC. Par contre, Ronaldinho, Lampard, Gérard, Henry, Tchèvchenko, Maldini. Ah là, c'est... Celui-là, il fait très très mal. Makelele, Balak, Petr Sech, Zizou. Tu vois, même Balak, Balak, à l'époque, c'était un mec, tu disais, il est fort, mais ce n'était pas le gars du football mondial. Tu vois ce que je veux dire ? Tu avais des gars, c'était des figos, des Zidane, tout ça. Mais en vrai, Balak, tu le mets maintenant, c'est niveau Kimmich, Tony Kroos, tout ça. Tu vois, Rick Almey, c'est le Zidane argentin. Ronaldo, Carragher, Michael Essien, Louis Garcia, Pauline Mouad. Qu'est-ce qu'il fait ce joueur ? Michael Essien, c'était incroyable. C'est effrayant. En fait, c'est... Et là, tu n'as que des mecs que tu peux transposer au football. Ce n'est pas genre tu vas chercher Platini, tout ça. Là, tu n'as que des mecs, tu les mets maintenant, ils sont à l'aise. Ce ne sont pas des gars, ils vont être perdus avec le football actuel. Franchement, tous, ils s'amusent. Allez peut-être Rick Almey, il va être un peu en plusieurs difficultés. Ce n'était pas un peu moins le style. Il y a quelques joueurs, mais la plupart, ils s'intègrent normal. Normal, normal. Putain, je vois... Là, on regarde pour finir ça, Nico. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est simple. Dans le top 10, ici, il y a un ballon d'or, deux ballons d'or, trois ballons d'or, quatre ballons d'or avec Rivaldo. Il y a quatre ballons d'or dans le top 5. C'est effrayant. Et puis, tu vois, des mecs comme Baptiste Touta maintenant, ça n'existe plus. Baptiste Touta, le vrai buteur ou très aigué, tout ça, ça devient de plus en plus rare, ces mecs-là. On leur demande trop de choses aux attaquants maintenant. Du coup, ils se sentent moins sur la finition. Et avant, tu avais des mecs, c'était des spécialistes finition. Et maintenant, il y a un peu moins ce truc-là quand même. Tu vois, Totti, Totti, tu ne le verras plus jamais. Je ne l'ai pas vu dans la liste. Ah, s'il est là-haut. Francesco Totti, tu ne verras plus jamais un mec comme ça. Jamais, peut-être pas, mais tu t'en verras de moins en moins des mecs comme ça. Des Beckham, Raoul. Non, mais c'est… Beckham, tu n'en verras plus. Des Beckham, tu n'en verras plus non plus. C'est du super haut niveau. Et après, là, tu as tous les ballons d'or, meilleurs joueurs européens. Tu sais, même Zidane, je ne sais pas s'il y a que nos méthodes de formation actuelles. Est-ce qu'on va avoir vraiment des Zidane ? Parce que maintenant, ça va être tout de suite plus des Moussiala, des Mbappé, avec une dimension plus véloce, plus athlétique. Tu vois, des mecs qui sont vraiment comme Zidane, en mode centré sur la technique fine. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas des masses, tu vois. Peut-être les Espagnols, ils vont en former un ou deux, tu vois. Je n'en sais rien. Je suis d'accord, oui et non, avec toi. Parce que Zizou, c'est culture italienne du Gaté Nacho. Oui, les Italiens, ils peuvent en former aussi. Et tu vois, les Italiens, aujourd'hui, ils ont toujours la même façon de jouer à quelque chose près. c'est-à-dire qu'on a deux écoles, on l'a vu ça avec Marc en tactique, donc j'ai bien appris mes cours. On a le côté Gaté Nacho, le côté où on joue pour ne pas prendre de but, on joue pour ne pas perdre. Et l'autre côté, on est plus sur du, comment il s'appelle, l'entraîneur qui a fait l'inter de Milan, Chelsea, qui était sélectif, Comte. Et Comte, lui, il est plus vers un jeu porté vers l'avant où on repart de plus bas et on joue vraiment pour gagner et pour marquer des buts. Toujours avec cet esprit italien de « je défends ». Tu vois, quand on regarde la Coupe du Monde 2006, l'Italie, c'est un Cata Nacho horrible. En fait, ils gagnaient la plupart de leurs matchs à l'arraché. Ils ont gagné en demi, je me rappelle, contre l'Allemagne. Oui, en prolongation. Oui, Fabio Grosso qui marque là. Non, c'est Del Piero, je crois, qui marque. Ah oui, j'ai un but de Grosso enroulé, petit filet opposé là. Ok, il y a eu deux buts coup sur coup alors en prolongation. Mais tu vois, c'était un gros Cata Nacho et derrière, il y avait toujours un métronome comme Baggio ou comme Del Piero ou Totti, c'était effrayant. Pirlo, Pirlo aussi. Et c'est toujours possible du point de vue italien. Là, ils ont un peu modifié leur façon de jouer mais tu vois, les équipes italiennes sur le scène européenne… Est-ce que les Italiens, par exemple, ils ont sorti un meneur de jeu façon Totti, Del Piero, tous ces mecs-là ? Non, parce que le numéro 10 est mort. On l'avait avec Marc ça. Le numéro 10, aujourd'hui, est mort. Avant, le numéro 10, c'était un joueur électron libre devant qui faisait un peu ce qu'il voulait. Maintenant, vu que les équipes défendent mieux en zone… Avant, on était un peu sur du marquage à la culotte. Il y avait un peu des failles tactiques. Maintenant, les joueurs défendent en zone. Le poste de numéro 10 est mort. C'est comme le poste de vrai numéro 9 est mort aussi. Donne-moi un vrai numéro 9. C'est ça que je te dis. Tu vois, Trezeguet, Baptiste Touta, Paoleta, c'est des mecs qui n'existent plus. Si, regarde, on en a eu un au PSG dernièrement, Icardi, qui est genre un attaquant de surface. C'est pas du super haut niveau… Ça donne pas grand-chose. Là, il y en a un… C'est pas du très haut niveau à l'intérieur de Milan. Gonzalo Ramos, c'est un peu sa partition, même s'il a un côté un peu défensif aussi. Cavani. Gonzalo Ramos. Cavani, ouais. Mais ça se fait de moins en moins et c'est de moins en moins efficace. Ce ne sont pas des mecs qui vont forcément mettre 40 buts. Le dernier 9 de méga haut niveau qu'on a vu, c'est Luis Suarez. Ouais. Encore, il était quand même très à l'aise techniquement. C'est comme un peu Benzema. C'est un vrai 9 de méga haut niveau. Mais bon, c'est un mec très 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 haut niveau technique. Tu vois, c'est pas… Ouais, je sais pas. Bah, Allende, Allende, c'est un 9. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est que je pense que les 9, maintenant, ils existent. Les 10, ils existent. Mais comme je t'ai dit, pour moi, un numéro 10, maintenant, ce qui va sortir, ça va être des Foden, des Moussiala, tout ça. C'est des mecs où il y a déjà une dimension physique. En fait, ces mecs-là, les anciens numéro 10, se sont déportés un peu sur les ailes, sur les machins, et on leur demande d'être plus rapide. Alors qu'avant, c'était des mecs, Figo, Zidane, ça, c'était pas très rapide. Par contre, ça a exécuté hyper vite. Vitesse d'exécution, hyper rapide. Et ça, et Vista de fou, et tout ça. Et technique fine. Et là, maintenant, c'est un peu moins de la technique fine, quand même, c'est une évidence, Nico, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs comme ça, parce que le poste n'est plus aussi recherché qu'avant. On recherche plus des De Bruyne, des joueurs qui sont capables d'avoir des milliers relayers qui prennent le demi-espace et qui sont très forts dans la dernière passe. Il y a des aspects tactiques qui ont été revus, des compositions d'équipes qui changent. On passe plus par les côtés, par exemple, avec un 3-5-2. Des choses qui évoluent. Le 4-4-2, il se fait de plus en plus rare. On est plus sur un 4-3-3. Tu vois, aujourd'hui, quand on regarde des Guardiola, des Arteta, des Clopes, plein de coachs comme ça, aujourd'hui, ils comptent plus sur le numéro 10 et vu que ces coachs-là sont les métronomes dans le jeu mondial et les gens s'inspirent d'eux et vu qu'ils s'inspirent d'eux, ils font des clones. Les numéros 10 d'aujourd'hui, c'est soit des Elias. Il n'y a pas de numéros 10 dans leur équipe, c'est un 4-3-3 à plat. C'est soit des Elias de demi-espace, les numéros 10 d'aujourd'hui ou soit des 8. Des Wirtz, à l'Everkusen où là, on est. On en a parlé avec Omar, c'est le nouveau football de l'Everkusen. Le nouveau football, si je préfère, depuis Renus Michels, celui qui a fait le triplay, je crois que c'est 71, 72, 73 ou dans ces eaux-là, corrigez-moi si je me trompe, ça remonte à 3-4 ans la dernière vidéo que j'ai faite sur Renus Michels. Renus Michels, c'est le mec qui a mis en place à l'Ajax ce qu'on appelait le jeu de position Tiki Taka, qui a été reformaté par notre ami qui est mort, paix à son âme. Johan Cruyff. Le Hollande est volant. Ouais, Johan Cruyff. Et ensuite, on a eu Pep Guardiola qui l'a reformaté et on a Xabi Alonso qui l'a reformaté. Lui, comment il l'a reformaté ? C'est que chaque joueur, c'était un peu le cas, mais chaque joueur à l'Everkusen, d'ailleurs, ils ont perdu hier, ils ont pris une belle branlée en finale, c'est la vie, ça arrive. Chaque joueur a une fonction. Quand on regarde l'Everkusen ou quand on regarde aussi City, Guardiola, il a marqué plusieurs buts cette saison, il s'est souvent retrouvé en tant que milieu relayeur aussi parce que c'est un dépassement de fonction. Et aujourd'hui, chaque joueur n'a plus un poste mais une fonction. Quand tu regardes l'Everkusen, il faut se rendre compte que Frimpong à droite ou à gauche, c'est plus qu'il joue à droite ou à gauche et de l'autre côté, comment il s'appelle à latéral gauche ? Je ne me rappelle plus. Ils sont à 10 buts, 10 passes des chacun. Je ne sais pas si c'est du percute. Les joueurs de côté, 10 buts, 10 passes des chacun. Ça veut dire que l'Everkusen, il a réussi à transmettre ça à tous ces joueurs. Donc aujourd'hui, le joueur de demain, c'est le joueur, d'ailleurs ça fait des années qu'ils sont en avance là-dessus, des clubs comme le Real, comme l'Ajax, comme Lyon le faisait avant ou encore le Barça, c'est des équipes qui font jouer leurs joueurs en équipe de jeunes à tous les postes pour comprendre chaque fonction et pour avoir ce dépassement-là. Un latéral, aujourd'hui en France, son job c'est quoi ? C'est je défends, je suis capable de l'éliminer sur un crochet en 1 contre 1 et je passe mon temps à brosser les ballons pour centrer. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on demande à un latéral, c'est de rentrer dans le demi-espace et d'avoir une fonction de 6 ou 1000 relayeurs, un dépassement de fonction pour apporter un surplus dans les phases offensives. Par exemple, les 4-4-3 à plat, en phase offensive, on est sur 3 derrière et on est sur 5 joueurs alignés devant. Après, avec le débat, pour remplir les 5 couleurs, etc. Donc tu vois, le football aujourd'hui, c'est être capable de se dépasser en termes de fonction, ne pas être cantonné à un poste. Sauf pour les joueurs de côté qui vont très vite. Mais aujourd'hui, un central, un latéral et tous les joueurs doivent être capables de se dépasser au niveau des postes. Et c'est ça, le nouveau football aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'un mec comme Wirtz, il se déplace de partout devant et on peut le qualifier de numéro 10 moderne, tu vois, Ali Barkoussen. Donc c'est ça, le football de l'aujourd'hui, c'est l'intelligence de jeu de malade. C'est des postes qui sont plus cantonnés, c'est tout le monde qui bouge de partout et tu verras que ce sera de plus en plus présent. Non, non, je suis d'accord effectivement mais c'est pour ça qu'effectivement, tu vois, je pense qu'avant, C'est Grinaldo, le joueur côté... Grimaldo ? Grinaldo, ouais. Il a 10 buts, 10 passes des, Frimpong pareil, c'est une dinguerie. Et moi, je pense que, tu vois, avant, on formait des spécialistes d'un truc, genre spécialistes de la finition, spécialistes de la passe. Tu vois, Beckham, c'était quand même monorite, tu vois, il n'y avait pas de changement de rythme de fou. Par contre, c'était passe de classe internationale, tu vois, etc. Et je pense que ça, effectivement, c'est plus possible dans le football actuel. C'est pour ça que je te dis, les numéros 10, par exemple, maintenant, c'est des joueurs de demi-espace, de tout ça. On va leur demander d'être quand même un peu plus vifs, un peu plus dynamiques dans la façon de jouer. Tu vois, un Del Piero, ce n'était pas dynamique, un Zidane, ce n'était pas dynamique, c'était élégant, tout ça, mais on ne peut pas mettre le mot, genre, c'est pas un gars, tu ne pouvais pas le qualifier de dynamique. Mais ça existera toujours, Nico, on commence avec une spécialité et après, on ouvre le spectre. Il y aura toujours un fond de spécialité chez un joueur. C'est ça, mais je trouve que du coup, c'est moins poussé. Tu vois, un Trézégué, ce n'était pas un attaquant pivot ou quoi que ce soit, c'était vraiment genre, tu mets la balle dans la surface, c'est science de la finition. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais qu'il y a un débat qui peut être ouvert sur Trézégué où il est dans le top 3 des meilleurs joueurs finissants de la tête. Ouais, de la tête. Raoul aussi, on en avait parlé. Après, il s'est transformé un peu. la science du timing sur l'horre-jeu et la position à chaque fois. Inzaghi, c'est la science du hors-jeu et aussi, c'est la science du placement. Ce mec-là, il est toujours au bon moment. C'était effrayant. C'était effrayant. Inzaghi, pour moi, sa réincarnation qu'on a connue ces dernières années, c'était un peu Cavani. Genre, toujours à la limite, à proposer des appels, des trucs, des machins. Et puis après, dès qu'il arrive devant les buts, sauf que Cavani, il avait un petit peu moins de finition qu'Inzaghi quand même. Voilà.